Nous allons commencer notre débat lutte ouvrière sur le sujet des cheminots usagés victimes de la gestion capitaliste. Tout au bout à gauche, je vous présente Patrick qui travaille à Réseau, à la gestion de l'infrastructure à Trappes. Au milieu, Louise qui est contractuelle, qui est contrôleuse à Strasbourg. Et donc moi-même, Eric, qui est agent d'accueil en banlieue à la Gare du Nord. Et donc Louise, je te passe la parole pour notre étude. Bonjour à toutes et à tous, je vais introduire. Donc tous les jours, dans les transports en commun à la SNCF, pour les usagers comme pour les cheminots, c'est l'aggravation et la dégradation des conditions de transport pour les uns et de travail pour les autres. De l'avis de tous, cette dégradation est extrêmement rapide ces dernières années. Pannes à répétition, trains supprimés, retardés, bondés, accidents ferroviaires sont la conséquence d'années de manque d'investissement dans les infrastructures et d'entretien du réseau, du manque de bras pour réparer le matériel, le conduire, surveiller les voies et s'occuper des voyageurs. Ce contexte n'empêche en aucun cas les prix des billets de train et abonnements de travail d'exploser, poussant l'exaspération des usagers. Face à cette situation de dysfonctionnement quotidien et d'augmentation des prix, on entend parfois vivement le privé, de la part de certains usagers qui nourrissent l'espoir que la fin du monopole par la SNCF et la mise en concurrence de plusieurs opérateurs m'a permettraient des prix plus avantageux. C'est évidemment la propagande des gouvernements qui se sont succédés, mais aussi de la direction de la SNCF, qui, loin d'en être victime, est totalement partie prenante de l'ouverture à la concurrence. La SNCF, qu'on surnomme déjà l'Empire aux mille filiales, est l'un des principaux groupes de transport capitaliste au monde et participe à la privatisation du transport dans de nombreux pays. Ce sont les mêmes patrons et politiciens qui ont prétendu qu'en ouvrant le marché de l'électricité et du gaz, à la concurrence, les factures allaient baisser. On a vu le résultat, à la fois l'explosion des factures d'énergie combinée avec des risques de rupture d'approvisionnement l'an passé. Aujourd'hui, l'ouverture à la concurrence bat son plein dans le ferroviaire, mais cela se traduit déjà par des conséquences désastreuses tant pour les cheminots que pour les usagers. J'en donnerai plusieurs exemples tout à l'heure. Nous verrons que c'est au contraire la soumission des transports à la loi du profit et aux intérêts des capitalistes, qui est la cause du chaos grandissant. Alors la SNCF, c'est un service public où elle est au service des capitalistes. Nombreux sont les cheminots et les usagers qui combattent cette évolution. Et c'est tant mieux. Mais beaucoup sont nostalgiques de la SNCF d'avant et ils prônent ce qu'ils appellent un retour au service public. Mais nous allons voir qu'en réalité, le train n'a jamais été pensé et organisé en fonction des besoins de la population. Dans toute son histoire, il y a eu une alternance de phases de privatisation, de nationalisation, de développement ou de régression, mais toujours, toujours en fonction des besoins et des exigences de la classe capitaliste. La SNCF, elle a été créée en 1938. Auparavant, c'était six compagnies privées qui exploitaient chacune une partie du réseau. Mais c'est dès l'origine, l'État qui a pris en charge les coûts énormes de la construction d'un réseau ferré indispensable au transport de masse des marchandises et des matières premières. En revanche, l'exploitation des lignes avait été confiée sous forme de concessions de 99 ans à des compagnies privées qui appartenaient à des dynasties de banquiers Rothschild, Perer, Lafitte. Et pendant un siècle, les cheminées hausses ont bossé pour ces compagnies privées. La crise économique des années 1930 entraînant une chute du trafic, les compagnies refusaient d'éponger ce déficit. Et c'est à leur demande que l'État décida alors de nationaliser le chemin de fer en créant donc la SNCF en 1938. À peine nationalisée, la SNCF supprima 8 000 kilomètres de lignes et licencia 5 000 cheminots et 20 000 auxiliaires et journaliers. Comme le disait Lafargue, un dirigeant marxiste français en 1882, dans la société capitaliste, une industrie privée ne devient service public que pour mieux servir les intérêts de la bourgeoisie. Deux ans après sa création, la Seconde Guerre mondiale éclatée. Pétain ne remit pas en cause la nationalisation. Au sortir de la guerre, une grande partie du réseau était détruite. Sur 40 000 kilomètres de voies ferrées, la circulation n'était plus possible que sur 18 000. Il était vital pour la reconstruction de l'économie capitaliste de remettre en route le réseau. Cela s'est fait sur le dos des cheminots, alors près de 500 000, et qui travaillaient à la libération 48 heures par semaine. Durant toute l'après-guerre, ce qu'on a appelé les 30 glorieuses, en France comme ailleurs, la bourgeoisie a eu besoin que son État prenne en charge des secteurs qui nécessitaient de lourds investissements et peu de rentabilité. C'est ainsi que des secteurs comme l'énergie, les transports collectifs, les télécommunications ont été et resteront nationalisés. Les capitalistes qui réalisaient alors une grande partie de leur profit dans la production de marchandises avaient besoin d'électricité subventionnée, de pétrole peu cher, de transports de marchandises bon marché. C'est ainsi que le frais de ferroviaire a longtemps été facturé aux capitalistes bien en dessous du prix de revient. Les patrons avaient aussi besoin que leurs salariés qui avaient quitté leur campagne ou leur pays d'origine pour s'entasser dans des banlieues des grandes villes puissent se rendre au boulot dans des transports en commun, des REM ou des TER, qui étaient souvent très surchargés. Parallèlement, durant toute cette période, la SNCF a été, comme toutes les entreprises publiques, une mine d'or pour nombre de trusts capitalistes qui s'enrichissaient grâce aux commandes de l'État. En revanche, ces années ne furent pas glorieuses pour les cheminots, dont les effectifs ont chuté de 500 000 en 1945 à 280 000, je vais y arriver, en 1975. Donc la SNCF avait beau être une entreprise publique, elle a été surtout au service des capitalistes. Et à partir des années 70, elle va continuer à l'être, mais d'une autre façon. Les banquiers et spéculateurs s'étaient enrichis par la construction du chemin de fer au XIXe siècle, et bien dans les années 70, ils s'enrichissent de son dépeçage. Au milieu des années 70, l'économie capitaliste mondiale est à nouveau entrée dans une crise qui s'est traduite par un ralentissement de la production jusqu'à aujourd'hui. Donc les exigences de la bourgeoisie ont été modifiées. N'ayant plus aucune confiance dans leur propre économie, rechignant à investir, les capitalistes ont exigé de l'état de l'argent frais sous toute forme, intérêts, rentes, subventions et privatisations de morceaux rentables des entreprises publiques. La SNCF a donc été mise à contribution. Contrainte elle-même de financer la construction des voies et de s'endetter à des taux d'intérêt qui s'envolaient, la dette de la SNCF a été multipliée par 10 entre 1980 et 2020. La dette enrichit les banques qui touchent comme intérêt l'équivalent du salaire de 50 000 cheminots par an. Et qu'en est-il de l'entretien du réseau ? Dans les années 1980, l'entretien du réseau ferroviaire a été littéralement sacrifié. Les budgets de maintenance diminuaient de 3% chaque année. En 2005, le nombre de kilomètres renouvelés chaque année était divisé par 2 par rapport aux années 1970. Deux tiers du réseau devenaient obsolètes selon un rapport officiel et étaient menacés de disparitions à court terme. Les limitations de vitesse et les retards sont devenus la règle sur des milliers de kilomètres de lignes. En 2017, plutôt que de les rénover, le rapport Spinetta commandé par Macron en prélude à la réforme du ferroviaire proposait purement et simplement la fermeture de 9 200 kilomètres de lignes jugées peu rentables afin d'économiser 1,2 milliard d'euros par an. Devant la réaction des cheminots, des usagers y compris de quelques notables locaux, le gouvernement a temporisé. Mais en fait, la plupart de ces lignes étant aujourd'hui gérées par les régions, l'État leur a dit si vous voulez les garder, vous financez leur entretien. la conséquence du vieillissement du réseau et des appareils de voie, de leur manque d'entretien, ce sont les accidents comme la tragédie du déraillement de Bretigny sur Orge qui a causé 7 morts et des centaines de blessés l'été 2013. Accident dû à l'état lamentable de la voie et de l'aiguillage. Entre 2000 et 2012, l'effectif de brigade de la voie de Bretigny m'avait été divisé par deux. Le cheminot chargé de l'inspection était sale à couvrir 8,5 km de voie une semaine avant l'accident. Le procès a reconnu la culpabilité totale de la SNCF mais la politique de suppression d'effectifs se poursuit à SNCF Réseau. Pour faire rouler un maximum de trains le jour et également par choix financiers de la part de la direction de la SNCF, un nombre toujours plus important d'opérations de maintenance se font la nuit dans les délais toujours plus courts. En mars dernier, un agent de la voie à Dijon est mort heurté par un train de marchandises sur un chantier de nuit. D'une façon générale, pour l'entretien des voies et la sécurité de tous, il faut des bras. Il faut aussi une parfaite coordination des travailleurs impliqués dans les travaux. Mais la sous-traitance généralisée, l'éclatement de la SNCF elle-même en entreprise séparée et l'ouverture à la concurrence empêche cette coordination indispensable en multipliant les centres de décision où chacun veut faire le maximum de profit. La dégradation du travail sur les voies est très dangereuse pour les cheminots qui y interviennent et par conséquent également pour les voyageurs que l'on y transporte. En janvier dernier sur la ligne entre Epinal et Saint-Dié un train avec à son bord 21 voyageurs a déraillé suite au décrochement d'un rocher qui est tombé sur les voies. Cela peut aussi concerner les TGV et des lignes nouvelles. En 2020 suite à un glissement de terrain sur les voies un TGV Colmar Paris avait violemment heurté un talus à 284 km heure et a déraillé avec à son bord 307 passagers. Le conducteur notre collègue a été grièvement blessé et parmi les voyageurs on a recensé 21 blessés légers. Cela aurait pu être une véritable hécatombe. Quatre effondrements s'étaient déjà produits à cet endroit lors des travaux de terrassement sans que cela soit signalé ou pris en compte dans la surveillance de la zone une fois la ligne ouverte à la circulation. Autre aspect de la catastrophe que représente la gestion capitaliste du ferroviaire c'est l'effondrement du transport par rail de marchandises. Le fret ferroviaire avait atteint son maximum avec 75 milliards de tonnes kilomètres en 1975. Il en est aujourd'hui à 18 milliards donc ça fait quatre fois moins. Il est en fait retombé au niveau de 1900. Le fret représentait les deux tiers du transport de marchandises après-guerre. Il en représente 8% aujourd'hui quand le transport routier en représente 90%. C'est un non-sens du point de vue de l'environnement puisqu'en supprimant un train on met 50 camions sur les routes. Ces camions émettent 10 fois plus de CO2 par tonne transportée que le train sans parler la pollution sonore et le nombre d'accidents. Mais les intérêts des capitalistes passent avant toutes considérations sociales et environnementales. La politique du zéro stock dans la plupart des entreprises qui n'achètent les produits qu'au moment précis où ils sont nécessaires pour des raisons de profit combinées à l'incertitude générale de l'économie capitaliste a entraîné la multiplication monstrueuse des camions sur les routes. Comble du comble la SNCF elle-même livre aujourd'hui son matériel dans les ateliers et les chantiers bien souvent en camion. Il faut ajouter que l'entretien des routes revient aux collectivités locales et à l'État et n'est pas facturé aux entreprises du transport routier. Rappelons qu'un des premiers transporteurs routiers n'est autre que Geodis filiale de la SNCF. Le fret a été ouvert à la concurrence en 2003 mais loin des miracles annoncés cela s'est traduit par une chute encore plus spectaculaire du trafic qui fut divisé par deux. Les cheminots du fret en subissent les conséquences les effectifs sont passés de 15 000 en 2003 à 4 800 aujourd'hui. 500 postes vont à nouveau être supprimés et les cheminots ne connaissent pas leur avenir. Fret SNCF subit une véritable liquidation. et dans les ateliers pour illustrer le chaos de l'organisation du travail capitaliste bien connu de celles et ceux qui travaillent dans le matériel prenons l'exemple de la gestion du stock de pièces pour réparer les trains. Pour la maintenance des rem TGV à Ville-Neuf-Saint-Georges cette fois-ci la SNCF comme bon nombre de patrons du privé a réduit ses stocks pour ne pas payer d'impôts dessus notamment en ce qui concerne les pièces de rechange. Ne les ayant plus en stock des petites pièces comme des électrovalves pneumatiques sont acheminées en taxi au prix de 500 euros la course. Pendant ce temps-là le TGV lui est bloqué dans les ateliers. Cette gestion de la maintenance par la direction de la SNCF avide de gains de temps et de profit occasionne des suppressants de trains en cascade et des conditions de transport dangereuses. Autre exemple à Rennes au Technic Centre Industriel la SNCF a mis en place des chantiers Kaizen donc c'est une méthode d'augmentation de la production héritée du toyotisme. Il y a deux ans la productivité sur le travail des blocs de frein a presque triplé. Les agents font quasiment trois blocs par jour contre un seul avant ce fameux chantier Kaizen. Pour augmenter la production la direction a renié sur les procédures de contrôle pourtant écrites dans les documents de maintenance. Tout le monde au Technic Centre disait qu'il y aurait un accident. Ce mois de janvier une plaquette de frein s'est décrochée d'un bloc alors que le train roulait. Ce genre d'incident peut être responsable de mort si la plaquette projetée à plusieurs centaines de kilomètres heure heurte quelqu'un ou une voiture. dans la même équipe au démontage la même augmentation de cadence a été responsable d'un accident. La direction a décidé de passer d'une méthode plus sécurisée mais plus lente à une méthode plus rapide mais plus dangereuse. En décembre un ouvrier s'est gravement blessé la main et a eu cette pointe de suture. La méthode de travail plus rapide et l'outillage ont bien été reconnues comme responsable de l'accident par la direction qui a commencé par abaisser les cadences mais elle est vite revenue aux cadences augmentées en quelques semaines. Et il y a trois semaines exactement pour les mêmes raisons un autre ouvrier s'est également blessé la main. Partout les conditions de travail se détériorent car la recherche de la rentabilité maximum n'a absolument pas attendu l'ouverture à la concurrence. de 500 000 cheminots en 1945 le nombre est passé à 250 000 en 1980 et aujourd'hui nous sommes 138 000. C'est le résultat d'une recherche de gain de productivité constante. Jean-Pierre Farandou le PDG actuel de la SNCF et pour quelques épreuves sportives encore a annoncé poursuivre cette politique de suppression de postes à un rythme de 3 000 par an. C'est donc le rythme de croisière actuel qui fait de la SNCF le champion des suppressions d'emplois. Ce sont ces suppressions combinées par le manque de matériel qui sont la cause majeure de toutes les calamités que connaissent les usagers des transports. L'ouverture à la concurrence qui se généralise aujourd'hui, la privatisation de lignes entières de chemin de fer, d'ateliers, d'équipes de maintenance, les transferts de personnel vont encore aggraver la situation et supprimer les derniers vestiges de services publics. Pour l'essentiel, l'ouverture à la concurrence consiste à mettre à la disposition des capitalistes privés, des infrastructures, du matériel roulant et de la main d'oeuvre qualifiée dont la formation lourde sur des métiers qui nécessitent des fortes exigences de sécurité n'est plus du tout à assurer. Bref, c'est tout un package clé en main sans un centime à débourser. Mais le but des entreprises qui vont rafler le marché n'est certainement pas d'augmenter les effectifs, d'investir dans du matériel. C'est au contraire d'augmenter leur taux de profit sur le dos des cheminots en faisant payer les voyageurs ou les régions encore davantage qu'aujourd'hui. Je voudrais donner l'exemple de la région des Hauts-de-France. Le réseau régional a été découpé en lots. L'Etoile d'Amiens est le premier lot ouvert à appel d'offres. Cela représente 17% du trafic régional et 480 cheminots travaillent donc actuellement sur ces lignes. Le président de la région Hauts-de-France Xavier Bertrand en bon serviteur des intérêts du patronat a été particulièrement actif dans ses déclarations vantant les bienfaits de l'ouverture à la concurrence. La qualité du service pour les usagers est régulièrement dégradée sur ces lignes. La SNCF avait dû réduire d'ailleurs temporairement son offre fin 2022 parce qu'il manquait des conducteurs. La seule responsable de cette situation c'est la direction de la SNCF et sa politique de sous-effectifs permanents. C'est finalement une filiale du groupe SNCF appelée SNCF Voyageurs L'Etoile Damien qui a remporté l'appel d'offres pour une concession de 10 ans à compter du 15 décembre 2024. Dans sa nouvelle filiale notamment pour parler aux membres de conducteurs Xavier Bertrand et la direction de la SNCF ne multiplient pas les embauches. Ils s'attaquent donc aux conditions de travail. Les premières ébauches de roulement conducteur par exemple allongent les journées de travail et le nombre de trains à faire. Dans ces roulements il y a une généralisation des coupures pendant les journées de travail. Les coupures c'est les heures d'attente pendant les journées de travail donc entre chaque train non rémunéré et qui allongent d'autant les journées de travail des conducteurs. Et la fatigue aussi. La direction joue avec la santé des travailleurs et la sécurité des voyageurs. Et en plus de cette dégradation la nécessité de fournir aux différents opérateurs leur propre atelier de maintenance entraîne une situation surréaliste. Par exemple à Strasbourg en Gare Basse de nouvelles structures poussent comme des champignons. Elles sont construites par des ouvriers sous contrat privé employés par des entreprises du BTP comme Colastrail filiales à 100% du groupe Bouygues et du groupe Colas pardon. Il s'agit de juteux contrat les conditions de travail y sont dures l'environnement du chemin de fer très dangereux. Un ouvrier intérimaire a perdu sa jambe l'année dernière heurté par une circulation sur le chantier. Ces structures sortent donc de terre à grande vitesse mais elles seront dédiées à la concurrence. Accolées à ces chantiers de structures flambant neuves on trouve les équipes de l'actuelle technicante de maintenance chargées de réparer les trains pour permettre de pouvoir tenir le plan de transport quotidien du TER celui qui transporte les voyageurs les scolaires et les travailleurs de toute la région. Là-bas on y manque de tout de bras de locotracteur de matériel avec des projets comme le réseau express métropolitain c'était une des promesses de l'ajout de 1060 trains par semaine fait aux usagers de la région Grand Est pour ce faux RER de province. le matériel est surutilisé poussé à bout de ses capacités les pannes de maintenance sont réduites au maximum et les trains repartent en ligne avec des pannes sans que les cheminots du matériel aient eu le temps de les réparer. L'ouverture à la concurrence dans les transports ne fait qu'ajouter du chaos au chaos elle fait partie de l'offensive générale de la bourgeoisie contre les travailleurs. Elle a été menée en parfaite continuité par les gouvernements de gauche et de droite. C'est la droite qui avait voté la coupure en deux de la SNCF avec la création de RFF en 1997 mais c'est le gouvernement de gauche Jospin avec le ministre du PCF Guesso qui l'a mise en oeuvre. C'est à nouveau la gauche avec Hollande en 2014 qui poursuivit cette coupure en transférant les 50 000 cheminots de l'infrastructure vers SNCF Réseau malgré la grève des cheminots et planifier l'ouverture à la concurrence. Et en 2016 le même gouvernement de gauche pondait un décret socle destiné à servir de base à la future convention collective du ferroviaire extrêmement régressive avec allongement de la durée de travail augmentation des amplitudes etc. Et c'est Macron qui l'a mis en oeuvre. Le but était clair faire reculer les conditions de travail de l'ensemble des travailleurs du rail. Le principal objectif de la bourgeoisie est de diviser les cheminots qui ont su réagir collectivement à de nombreuses reprises dans le passé. Par la sous-traitance par l'embauche au statut ou comme contractuel par l'apprentissage par l'emploi d'intérimaires et de CDD elle tente depuis bien longtemps de diviser les travailleurs du rail. Elle continue en transférant des centaines de travailleurs qui bossent actuellement tous ensemble dans des entreprises distinctes. Il est vital pour nous communistes révolutionnaires de mettre en avant des revendications de classe les revendications communes à l'ensemble des travailleurs quelle que soit leur entreprise ou leur statut. Ce que les cheminots doivent défendre ce n'est pas la SNCF mais leur revendication de classe à commencer par la garantie pour tous les travailleurs du rail d'un emploi d'un salaire et de conditions de travail dignes de ce nom et cela quels que soient les patrons publics ou privés qu'ils auront en face d'eux. Le monde capitaliste entraîne chaque jour davantage la société vers le chaos économique, social et environnemental. Les transports en commun en sont victimes au même titre que la santé l'éducation le logement et tout ce qui fait le quotidien des classes populaires mais il entraîne aussi l'humanité vers la guerre. Il est possible dans la période à venir que l'État décide de remettre en service des lignes abandonnées d'investir dans du matériel roulant et de relancer le fret mais ce sera pour l'armée pour le transport des troupes ou de munitions pour la guerre ce sera pour tuer pas pour relier les individus entre eux. Je voudrais citer la déclaration à l'Assemblée nationale à ce propos en novembre dernier du général Poulette c'est le responsable de l'acheminement dans l'armée. Alors il disait quoi ? Il disait la guerre en Europe n'est plus en effet le souvenir de vieillard mais quelque chose de concret qui nous le savons tous pourrait advenir très vite. Or aujourd'hui il nous serait très difficile sans la voie ferrée de mobiliser les armées françaises pour un conflit majeur. La voie ferrée qui nous apporte la capacité de déplacer en masse du matériel et du personnel est donc regardée avec attention par les logisticiens interarmés par ceux de l'armée de terre et par la chef des armées. Fin de la citation. Et d'ores et déjà si les rames voyageurs sont hors d'âge et qu'on a remis en service des corails destinés à la case pour des trains de nuit l'armée a du matériel ferroviaire flambant neuf pour tout transport de chars de tanks et de munitions. Oui la bourgeoisie prépare à sa façon l'avenir mais cet avenir c'est la barbarie. Comme nous le disons dans cette campagne des européennes et toute l'année auprès de nos camarades de travail il n'y a pas d'avenir possible sous le capitalisme. Celui-ci n'est ni amendable ni réformable il faut le renverser. Les travailleurs ont les moyens d'exproprier cette classe parasitaire et ils ont les moyens de diriger la société. En supprimant le secret commercial en imposant leur contrôle sur l'ensemble des décisions et sur leur application les travailleurs auront les moyens d'imposer une toute autre organisation de l'économie et des transports. Instaurer la gratuité des transports en commun leur développement harmonieux en fonction des besoins de la population et des générations à venir et ceci à l'échelon local ou à l'échelon international. Ils pourront mettre fin à la concurrence anarchique des sociétés et des moyens de transport et au contraire permettre leur parfaite intégration et articulation pour répondre aux besoins croissants de développement de déplacement des populations. Ils pourront ainsi imposer l'embauche massive et immédiate de centaines de milliers de travailleurs dans la construction et l'entretien des voies ferrées d'infrastructures et de matériel de transport collectif. Mais avant ça il faut au préalable retirer le permis de conduire de l'économie à la classe capitaliste qui mène la société vers la ruine et la catastrophe. On va maintenant passer au débat. Vous pouvez faire un petit signe pour ceux qui veulent faire des interventions. Un copain va se balader dans la salle pour faire les interventions. Je vous informe que le débat il est filmé. Il n'y a que la scène qui sera filmée et puis c'est bien si vous vous présentez quand vous faites une intervention. Bonjour à tous. J'espère que je ne vais pas être censuré. Je voudrais juste développer deux, trois idées qui peuvent être choquantes. Alors, bon je n'ai pas préparé, je suis arrivé il y a quelques minutes mais ça fait des années que je viens ici. Je ne suis pas la lutte ouvrière je ne fais aucun parti, je suis de tout cœur avec la lutte ouvrière parce que je suis enfant d'ouvrier et je suis aussi ouvrier. Je travaille dans le service public dans une mairie, je m'occupe des enfants. Alors, moi il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est trois choses que je vais vous dire à tous. Pour moi on est une famille. Ok. On a un objectif en commun, c'est de mieux vivre pour nous, nos futures générations, déjà en honneur de ceux qui ont préparé le terrain avant nous, c'est-à-dire les générations d'avant, vos parents et vos grands-parents. Ok. Le problème qu'on a depuis quelques années, pour moi, objectivement, c'est depuis qu'on est rentré dans l'Union Européenne. Si vous avez des amis qui vivent dans d'autres pays européens, Portugais, Espagne, Italie, etc., ils vous diront qu'eux morflent depuis qu'ils sont rentrés dans l'Union Européenne, depuis qu'ils ont perdu leur monnaie. Ok. Nous on a perdu le franc, vous avez vu depuis qu'on est rentré dans l'euro, tout augmente, tout augmente, tout augmente. Ça c'était un fait incontestable. Vous parlez de révolution, ça fait 25 ans que j'entends parler de révolution. Moi je vois que des mots. Dans d'autres pays je vois de l'action, de l'organisation, des choses concrètes. Je ne comprends pas comment ça se fait qu'on peut faire la révolution tout en restant dans l'Europe. Vous parlez de capitalisme, de bourgeoisie. La bourgeoisie, elle est internationale, elle est organisée au niveau... Elle est sans frontières. Le problème, ce n'est pas la bourgeoisie française particulièrement. Le problème, c'est bourgeoisie, ok, ou aujourd'hui au journal, aujourd'hui c'est plutôt européenne et atlantique même. Donc, la solution, parce que moi je travaille dans le service public et je travaille dans les quartiers pendant des années, je vois tout se dégrader, tous les secteurs se dégrader. Je le vois, je suis jeune comme vous, je vois ça. Vous voyez les choses se dégrader en génération, là c'est en 20 ans, 25 ans, on voit les choses se dégrader année après année. Je ne sais pas comment on va être dans 5 ans, dans 10 ans. On pourra toujours parler de révolution dans 50 ans, dans 10 ans. Ok. Moi ce que je ne comprends pas et quelque part au fond de moi j'en veux aux partis de gauche en général, ceux qui sont censés représenter les ouvriers, c'est-à-dire les plus faibles de la société, c'est de ne pas leur dire la vérité sur la réalité pourquoi on en est dans cette situation-là. Pour moi la situation-là, c'est parce qu'on est dans l'Union Européenne. Toutes les directives, tous les gens qui travaillent à la SNCL, dans les hôpitaux, tout ce qui concerne les services publics. Ce n'est pas le gouvernement de droite et de gauche qui décide. Ils ne font qu'appliquer des directives européennes. On a dit la loi Macron, la loi Khomri, la loi tout ça. Ils ne font que appliquer des directives européennes. Vous avez tous Internet. Vous savez que chaque année, l'Union Européenne, elle donne une directive, une marche à suivre par pays qu'on appelle les GOPE. G-O-P-E. Vous tapez sur Internet G-O-P-E. Ce sont les grandes orientations de politique économique. Voilà. Dans tous ces GOPE, pour la France, ça fait 20 ans que le service public est attaqué. Le but de tous les gouvernements, c'est de détruire notre service public qui est un exemple pour tous les pays du monde. On était les meilleurs. On est devenus je ne sais pas les combien. Si on ne bouge pas à ce niveau-là, je vous assure que nos enfants, ils ne verront pas le service public. Oui ? Encore une minute ? 30 secondes, OK. Voilà, voilà. Donc voilà, messieurs-dames, c'était vraiment faire passer le message. Nos responsables politiques, il faut qu'ils nous mettent la lumière et la vérité sur la responsabilité. Ce n'est pas le gouvernement Macron, Hollande, Sarko, tout ça. Eux, ce ne sont que des pantins des exécutants des directives européennes. Voilà. Donc voilà, je voulais juste mettre la lumière sur cet aspect-là. Quel que soit le gouvernement, c'est Bruxelles. ? Je vais répondre, là, je vois une autre main, brièvement, avant de laisser la parole à d'autres interventions. Alors, dans ce que tu dis, tu te plains que les parties de gauche, voilà, ils ne disent pas la vérité, mais on est là pour discuter et se dire les choses. Moi, dans ton discours, justement, c'est là le problème, il n'y a pas la vérité. parce que ton discours, il reprend, par exemple, ce que disent certains partis de gauche ou les directions syndicales, que tout serait la faute de l'Europe et c'est une... Si, si. Attends. Et... Et donc, c'est ça qui brouille les idées dans la tête des travailleurs. Alors, tout est de la responsabilité de l'Union Européenne. Écoute, le transport ferroviaire, il a été saccagé en Grande-Bretagne et ils n'ont pas eu besoin de l'Union Européenne. La SNCF, c'est une multinationale qui fait la moitié de son chiffre d'affaires à l'international. Elle saccage partout le transport ferroviaire et ils n'ont pas besoin de l'Union Européenne. Alors, bien sûr, quand on dit ça, on sait ce que c'est l'Union Européenne, mais cette manière de présenter les choses, elle déculpabilise ceux qui sont réellement responsables de cette situation. C'est les patrons, les capitalistes et leur organisation sociale de la société. Exactement. Et en tant que nous, communistes révolutionnaires, quand on s'attaque à l'organisation capitaliste de la société et au patronat, on s'attaque en premier à nos patrons bien français qui, ici, exploitent les travailleurs et bien sûr, avec une vision internationaliste. Non, il faut que la parole elle tourne et on va prendre d'autres interventions. Si vous pouvez l'utiliser, après ! Salut tout le monde, moi c'est Ali, je suis contrôleur dans les TER et je suis militant du NPA révolutionnaire. C'était pour parler un petit peu des mouvements de grève qui a eu lieu à la SNCF notamment en début d'année. Il y a eu le mouvement des contrôleurs qu'on appelle aussi les ASCT qui avait commencé en fin 2022 et qui a repris là au début d'année. Il y a plusieurs trucs à discuter là-dessus parce que ce mouvement a été un peu appelé par un collectif qui s'appelle le CNAS, donc c'est le collectif national ASCT qui était un collectif qui se voulait en dehors des structures syndicales. Beaucoup de collègues ont répondu à cet appel et du coup cette grève elle a été assez suivie comme en 2022. Par contre il y a toutes des questions liées à l'organisation de la grève, les revendications. Alors là en 2024 la particularité donc ça a repris la revendication principale c'était notamment sur l'intégration des primes de travail pour le calcul de la retraite et sur la fin de carrière ce déroulant. comment dire là en fait le CNA était un peu plus en retrait par rapport à 2022 et ils étaient en fait vachement derrière les directions syndicales. Donc les directions syndicales elles n'ont pas cherché à organiser des assemblées générales. Les membres du CNA on ne sait pas trop qui c'était enfin c'était des collègues qui étaient pour la plupart des anciens syndicalistes mais ils étaient sous le contrôle d'aucun gréviste et au niveau des revendications c'était aussi quelque chose qui était un petit peu flou et toutes les discussions qu'on a eues notamment chez nous à Lille dans les assemblées générales c'était de dire comment on pouvait formuler nos propres revendications donc par exemple à Lille on a voté nos revendications par rapport au mouvement il y a aussi des délégués des grévistes qui ont été élus qui avaient des syndiqués et des non syndiqués et un appel à une prochaine journée de mobilisation quand c'était la grève en février puisque tout le monde était dans l'expectative un peu d'attendre ce sera quand la prochaine date et le CNA disait on va attendre ce que disent les syndicats et les syndicats n'étaient pas trop pour que le mouvement leur échappe finalement ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu des négociations avec la direction de la SNCF et la boîte a lâché des dispositions sur l'aménagement de la fin de carrière ce qu'ils appellent le CAA alors c'est un peu mitigé ce truc parce que d'une certaine manière c'est un os que la boîte a donné à ronger pour que la grève s'arrête puisque dans la tête de tout le monde c'était il fallait continuer la grève en mai avec l'idée aussi derrière qu'il y a les JO et que ça allait faire peur à la direction mais de l'autre côté comme ça a été une grève offensive comme on n'en a pas connu depuis longtemps à la SNCF puisque les derniers mouvements ça a été plutôt défensif là ça a été plutôt une grève offensive pour essayer d'avoir des choses ça a montré aussi à pas mal de collègues que notre force collective quand elle se manifeste elle peut faire vraiment peur à la direction il y a tout qui est la question du contrôle du mouvement alors notamment les discussions qu'on avait eues avec les collègues c'était celle sur les comités de grève puisque voilà si on veut que les mouvements ils nous appartiennent jusqu'au bout et bien il faut qu'on puisse justement s'organiser à la base avec des voilà dans des comités de grève qui seraient dirigés par les grévistes et le dernier truc que je voulais parler c'était du coup que ce CNA alors beaucoup de collègues en fait ont fait confiance à ce collectif à SCT qui finalement s'est rangé derrière les syndicats en suivant ce que disent les directions syndicales et en décidant lui-même de ne pas appeler à des suites au mouvement et donc face à ce que la direction a eu peur de ce qu'elle appelait des grèves de gilets jaunes des grèves justement qui ne seraient pas sous le contrôle des directions syndicales faire en dehors des cadres syndicaux ça ne suffit pas il faut justement qu'on défende notre politique qui est celle de la grève aux grévistes sous le contrôle des grévistes et voilà et donc au final ce qu'on a gagné c'est de partir moins tard à la retraite et oui le dernier truc que je voulais dire c'était qu'au même moment il y a eu quand même d'autres mouvements dans d'autres services de la SNCF il y a eu l'aiguillage les ateliers aussi qui avaient fait des grèves pour des augmentations de salaires et parce que ce qui a manqué c'est aussi faire la jonction dans ces différents services avec des revendications qui soient dont tout le monde pourrait s'emparer pour sortir un peu de la grève service par service et du courboire on va prendre une autre intervention oui plus il y aura d'interventions courtes plus il y aura de personnes qui pourront participer au débat moi c'est Manu je suis cheminot en région parisienne j'espère que moi t'entends mieux là et en fait c'était assez frappant ce qui a manqué dans tout le discours de la camarade en fait c'était effectivement tu as fait un portrait de la situation catastrophique pour les usagers et pour les cheminots en faisant un point sur effectivement le droit du gouvernement et de la direction mais le point principal en fait qui a manqué durant tout le débat en fait c'était que on se retrouve dans cette situation après des défaites et des défaites terribles pour les cheminots et le cas de la dernière grande grève de 2023 elle est symptomatique de ça et j'ai rien entendu dessus et les cheminots c'était vraiment dans la lutte des classes une avant-garde dans les secteurs de l'industrie et j'ai fait les grèves 2010-2014 2016-2018 que des défaites la colère elle est énorme chez les cheminots mais le point de 2023 ça a montré ce qui bloque en fait ce qui bloque c'est que toute la lutte qui a eu lieu dans cette grève elle a été cadenassée par les directions syndicales et aussi par le fait que politiquement la gauche est enchaînée au mélanchonisme donc avec tout le blabla dans le parlement durant qu'il y avait la grève et toutes les journées d'action inutiles maintenant en tant que révolutionnaire qu'est-ce qu'on fait contre ça en fait et c'est ce qu'on n'a pas du tout entendu chez le tour de l'hier pour le point qu'il fallait dans cette grève là c'était un programme pour lutter pour la direction de la grève contre la bureaucratie la bureaucratie syndicale elle a été déterminée à faire en sorte que la grève ne reste dans un cadre qui ne mettrait jamais les cheminots en position de gagner pour gagner il fallait dépliquer une grève où aucune circulation puisse circuler ou en organisant une caisse de grève bien à l'avance on savait que ça allait être une bataille sur le long terme et ça c'est pas possible avec les directions syndicales qu'on a actuellement ça on est tous d'accord ici dans la gauche pour dire ça mais à ce que le tout ouvrière le tout ouvrière excuse moi quelle était la position le tout ouvrière pour mener cette bataille dans les faits là comme on a vu en fait elle avait rien à dire en fait sur la direction du mouvement d'un bureau je vais juste terminer l'année dernière c'est ce qu'on subit aujourd'hui le cas moi je travaille avec mes collègues aujourd'hui pour les mettre en grève c'est une situation extrêmement difficile parce que on sait se lancer dans une grève il n'y a aucune confiance avec les directions syndicales à juste titre mais il n'y a aucune perspective pour casser ça et c'est ça qu'on doit faire en tant que révolutionnaire et pour ça il faut une lutte pour une direction révolutionnaire des syndicats et c'est pas du tout ce qu'on a entendu aujourd'hui par le camarade de L.O. on va prendre une autre intervention il y avait un jeune homme qui avait levé la main devant c'était toi oui moi je crois que la combativité des cheminots on va la revoir dans le passé on a vu des comités de grève et on a vu autre chose de la combativité des cheminots que seulement le subisme vis-à-vis des syndicats comme par exemple en 2023 alors bon moi c'est plutôt un témoignage sur je suis de Limoges donc la quinzaine de départements qu'il y a et puis de lignes qui sont desservies depuis là bon là on va investir la SNCF au-delà un peu l'Etat les collectivités locales vont mettre 14 milliards pour le ferroviaire alors en réalité ces 14 milliards là c'est pour la LGV qui va se construire de Bordeaux à Toulouse et cette LGV va être payée notamment la plus grande partie via les collectivités locales par les habitants à une heure de route à la ronde là de la ligne c'est les gens qui vont payer une taxe supplémentaire un impôt supplémentaire après des milliards et bien il n'y en a plus il n'y a même pas des millions pour entretenir le réseau depuis Limoges là on ne desserre plus Clermont-Ferrand et l'inverse évidemment depuis 2014 depuis 2018 il n'y a plus de liaison entre Angoulême et Limoges une ligne jusqu'à Brive et tout est à l'avenant et donc la plupart des lignes sont en sursis la maintenance est tellement réduite au minimum que les lignes peuvent fermer d'un mois ou d'une année à l'autre et c'est ce qui attend un peu tous les départements cette quinzaine de départements du sud-ouest et de l'Auvergne alors des réactions il y a des comités d'usagers qui se sont faits jusqu'à ce que les lignes n'existent quasiment plus autour d'abonnés du travail il y a encore 200 personnes qui descendent régulièrement une petite ville de l'Ingre Argenton-sur-Croce autour d'une comédienne de cinéma qui habite là et donc ça fonctionne il y a encore des réactions ou des réactions même d'élus de députés de maires une boîte du CAC 40 mais enfin la bourgeoisie elle n'est pas principalement dans ces zones qui ne sont pas les plus peuples de France et donc là on va de plus en plus vers le covoiturage une quarantaine d'années on a à peu près 50% du trafic voyageur qui est tombé on a 95% du fret qui est tombé en 2005 c'était les dernières le dernier fret matière dangereuse qui est passé sur route donc bon des réactions moi je crois qu'il y en aura il y a toujours des cheminots là et on reviendra à des périodes que d'autres ont connues avec des comités de grève avec des gens qui ne sont pas forcément syndiqués là mais quand il y a des luttes répondent présents on va prendre une autre question il y avait Laura qui voulait prendre la parole si bonjour bonjour à toutes et à tous moi c'est Laura du coup je suis cheminote à l'aiguillage sur le site du Bourget dans la région de Paris Nord et militante aussi à l'évolution permanente moi deux volets je trouve de l'introduction qui était intéressante sur l'aspect ouverture à la concurrence et quelque part on pourrait discuter longtemps en large et en travers sur les défaites du passé les bilans qu'on en tire etc je trouve qu'il y a un truc qui était absent enfin sauf si je suis arrivé un poil en retard peut-être que j'allais loupé mais sur la journée du 21 qui est quand même une journée qui est oui certes plus en région parisienne mais qui est une journée de grève qui s'annonce très très suivie et que contrairement à d'autres journées qui tombent par le haut etc c'est une journée qui a été plutôt à l'initiative pas de la base d'une pression qui monte de partout etc dont les directions syndicales ne peuvent pas s'en défaire mais d'une volonté d'une initiative des équipes syndicales dont on fait par ailleurs partie avec Eric où on milite ensemble sur la région de Paris Nord c'est une initiative en région parisienne qui a été portée beaucoup par les équipes syndicales notamment de Paris Nord mais aussi d'autres secteurs de la région parisienne et je trouve que c'est intéressant parce que ça montre que quand on essaye de poser des choses dans le paysage ça répond en fait à une volonté à une tentative aussi de la base de s'en saisir et qu'il va y avoir une grève qui va être plutôt massive il faut savoir que la CGT cheminot au niveau national Nice-Sud-Rail d'ailleurs n'appelle à cette réunion à cette journée de grève en tant que fédération donc je dis pour pointer un peu cet élément qui est intéressant de quelque chose qui est en train de frémir un peu à la base aussi et cette journée de grève essaie de répondre à mon avis à ça et le deuxième voulait de ce que je voulais dire sur la question de la guerre moi je trouve que c'est très intéressant et que ça répond pour moi à des formes de politisation qui existent dans la classe moi j'étais encore bon c'était pas la SNCF j'étais encore samedi dernier à une réunion qu'on a fait une réunion ouverte avec Révolution Permanente à l'aéroport de Roissy où il y avait plus d'une cinquantaine d'ouvriers et des travailleurs notamment de la sous-traitance qui se sont déplacés un samedi pour venir discuter de la guerre de la situation en Palestine etc etc et je trouve que c'est intéressant des éléments en fait des symptômes de politisation qui existent au sein de la classe et que cette question de la guerre oui préoccupe parce que c'est l'avenir des ouvriers des travailleurs des générations futures etc et que ça montre que nous les révolutionnaires on peut aussi faire de la politique pas en parlant que de nos secteurs de nos grèves des conditions de travail des salaires même s'il faut évidemment en parler comme je le disais à l'instant mais aussi sur les questions qui préoccupent plus politique sur l'avenir qui préoccupe les travailleurs et juste pour finir je pense que cette question on doit la prendre pas de manière abstraite juste en parlant de la guerre l'horizon de la guerre etc mais très concrète aujourd'hui il y a des militants syndicaux dont Anas qui est un camarade de Révolution Permanente mais aussi Jean-Paul Delesco d'autres militants syndicaux qui sont réprimés pour avoir soutenu pour avoir dénoncé le massacre en Palestine et je pense que cette question de la guerre elle est concrète et qu'il faut qu'on la prenne de cette manière on était encore en dehors de toute journée de grève à la Sorbonne pour soutenir les étudiants qui se sont fait soulever à près de 90 à être mis en garde à vue toute une nuit pour avoir occupé leur université on était à plus d'une dizaine de cheminots qui ne sont pas tous des militants révolutionnaires loin de là mais qui sont des activistes et des militants syndicaux qui voient l'importance de soutenir le mouvement de solidarité à la Palestine de dénoncer cette répression et je pense que nos tâches à nous aussi c'est de parler de ça concrètement comment on va faire quelles sont les tâches des révolutionnaires aujourd'hui dans la classe c'est aussi de pouvoir soutenir toutes les victimes de répression et pouvoir s'organiser faire front pas seulement pour résister à une répression mais pour voir comment on reprend l'offensive et je pense que la discussion sur la guerre elle doit davantage être concrète pour pouvoir poser aussi les tâches qui sont face à nous aujourd'hui sur la question de la répression sur la question du soutien au mouvement qui dénonce le massacre en Palestine etc et je pense que c'est de ça aussi qu'on devrait discuter comme tâche centrale du mouvement ouvrier pour la période on va commencer un cycle de réponses je vais commencer par la dernière intervention celle de Laura ensuite après on va répondre il y a une question sur les ASCT puis sur la défaite bon alors effectivement il y a une journée de grève le 21 cette semaine qui arrive volonté des équipes syndicales une journée sur les JO et tout c'est très bien les équipes syndicales organisent des journées de grève quelque part c'est leur boulot alors effectivement peut-être que ça se fait tellement peu que les directions même locales syndicales fassent un peu bouger les choses qu'on s'en félicite mais c'est pas vraiment une politique révolutionnaire la politique révolutionnaire elle commence quand il y a ces journées là en proposant des assemblées générales de grévistes en essayant d'organiser des comités de grève et en essayant de faire que ça soit les travailleurs qui dirigent leur lutte ce qui pour l'instant n'est pas on n'est pas dans cette situation ces journées de grève ce sont des militants syndicalistes qui les organisent elles existent et on verra comment là-dedans mener une vraie politique révolutionnaire ensuite par rapport aux les militants syndicalistes qui sont voilà convoqués dans les commissariats de police par rapport à leur soutien au peuple palestinien bien sûr que c'est choquant et bien sûr que ça choque bon nombre de travailleurs et on apporte voilà comment dire un soutien moral à ceux qui ont été convoqués et on met une politique pour dénoncer ce qui se passe à Gaza maintenant tu dis dans la classe parmi le milieu syndicaliste ça discute de la situation à ce qui se passe en Palestine voilà c'est un sujet qui est important dont on veut discuter c'est vrai mais là où pareil où la discussion elle défend elle commence c'est en parler mais pour défendre quelle politique voilà pour défendre une politique de nationalisme contre nationalisme de défendre voilà les boycotts des produits israéliens ou défendre le nationalisme palestinien sans en expliquer les limites et le danger pour la classe ouvrière palestinienne bah ça nous on veut pas le faire voilà alors bien sûr il y a bon nombre de jeunes qui sont intéressés par ce qui se passe en Palestine mais nous à ces jeunes là en tout cas les militants de lutte ouvrière c'est ce qu'on essaye de faire on essaye de discuter avec eux mais sur une base internationaliste voilà sur la base que du côté des deux côtés de la frontière il y a des travailleurs en Israël et en Palestine que le parti communiste palestinien dans les années 30 il a essayé même minoritairement de mener cette politique internationaliste et les camarades de révolution permanente voilà on se le dit quand vous parlez de la situation de ce qui se passe en Palestine vous avez pas cette boussole là bonjour à tous moi je voulais juste revenir sur deux trois trucs oui la situation elle est catastrophique mais pour l'ensemble du monde du travail aujourd'hui il n'y a pas que les chéominos qui ont perdu il y a l'ensemble des travailleurs qui ont perdu et ils ont plus de boussole parce qu'il y a quand même un certain nombre de militants qui ont abandonné l'idée qu'il va falloir un parti des travailleurs qui s'organisent qui s'organisent pour qu'on leur foute sur la gueule au patron parce qu'aujourd'hui oui le patronat la bourgeoisie elle est all'offensive partout 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 à la SNCF et c'est ce qu'on a essayé de démontrer dans le topo justement et c'est pas nouveau c'est pas nouveau 3000, 4000, 5000 suppressions d'emploi par an c'est pas nouveau même s'ils font de la pub pour expliquer qu'ils embauchent oui on va donner 100, 200, 300, 500 euros à quelqu'un qui va présenter un nouvel embauché mais n'empêche que les suppressions d'emploi elles sont là et donc le boulot l'aggravation des conditions de travail la diminution des effectifs elle est bien là et aujourd'hui les travailleurs bah oui ils sont un peu l'arme au pied et ils sont pas encore prêts à se bagarrer et les militants aujourd'hui il faut qu'on organise ça il faut qu'on défendre l'idée et c'est ça qu'on doit défendre aujourd'hui et dans les mouvements corporatistes c'est un peu ça le problème c'est que les mouvements corporatistes divisent complètement la lutte il faut qu'on défendre l'idée que oui les travailleurs on doit quelle que soit notre entreprise quel que soit notre statut se défendre collectivement sur la journée du 21 moi j'en fais partie je suis bien content il y a cette journée du 21 elle va marcher etc mes potes qui travaillent à trappe avec moi qui font la maintenance qui font le ménage dans les trains les mesures les mesures que la SNCF et que les cheminots aujourd'hui ils sont en train de demander ah oui parce que pour les JO parce que la journée du 21 c'est quand même une journée sur les JO les mesures de 50 euros par jour elles ne sont pas suffisantes pour nous ok toutes ces boîtes là qui bossent autour de nous c'est des travailleurs comme nous ils n'ont rien rien et bien il faudrait qu'on les associe il faudrait qu'ils se battent avec nous et il faut qu'on s'adresse à eux parce que c'est comme ça qu'on arrivera à faire que le mouvement il sera important et c'est ça qu'il faut qu'on défende comme idée oui il faut qu'on se réunisse qu'on discute qu'on organise et que le parti des travailleurs il soit de plus en plus concret donc Ali je vais te répondre rapidement sur les contrôleurs mais rapido parce que bon si tu veux pourquoi pas pourquoi ça partirait pas du contrôle c'est vrai j'irais pas jusqu'à parler d'offensive quand même mais il y a quelque chose qui est parti des contrôleurs et qui concernait quoi à la base ça concernait les effectifs ça concernait les salaires et ça concernait les anciens au travail en gros pour la fin de carrière c'est ça c'est les anciens au travail bon ça concerne absolument l'ensemble des travailleurs au chemin de fer mes potes de l'escale du matériel les conducteurs ça concernait pas uniquement les contrôleurs ça pourrait très bien partir de nous l'intérêt c'était s'adresser aux autres et ça c'est pas une démarche du tout de ce mouvement là en tout cas il a ses limites là on est d'accord tu parlais de négociation vous avez fait vous avez fait une AG à Lille il y en a pas eu il y en a presque pas eu des AG sur tout le territoire on a fait des piquets de grève tu vois et on a essayé d'aller s'adresser aux autres c'est ce qu'on a fait pendant ces pigrières et on a pris la parole aux journalistes qui voulaient bien nous l'attendre pour dénoncer les conditions de salaire de sous-effectifs et de retraite mais de l'ensemble du monde du travail c'est ça qu'on a essayé de faire et j'essaye de répondre un peu aux trois interventions si tu veux tu parlais de défaite on a eu que des défaites etc bah oui il faudrait qu'on gagne mais pour ça il faut qu'on ait une organisation comme disaient les deux camarades une organisation et c'est ce qu'on a essayé de construire nous c'est la priorité qu'on s'est donnée c'est ça qu'on fera on va essayer de s'adresser quotidiennement à tous nos collègues à tous les travailleurs politiquement donc on fait des feuilles etc on distribue on prend position sur tout un tas de sujets et l'une des premières choses tu disais je suis déçu par tous les partis de gauche je leur en veux ouais c'est toi qui disais ça tu disais ça oui bah t'as bien raison de leur en vouloir mais nous ce qu'il nous faut c'est un parti d'ouvriers voilà qui tombera pas dans tous les pièges qui tombera pas dans tous les pièges on parlait de l'ouverture à la concurrence tous les pièges d'eux il faudrait que ce soit la SNCF qui remporte plutôt qu'un autre patron etc que le problème c'est l'Europe que le problème c'est les autres que c'est Bruxelles non non le problème en fait ils se font pas avoir on se fait pas avoir depuis que c'est l'Union Européenne qui conduirait je ne sais quoi c'est depuis que c'est enfin pas depuis on se fait avoir parce que c'est pas nous qui dirigeons c'est ça le problème et c'est ça qu'on met en avant et ce que tu veux dans une période aussi lourde d'attaques et de menaces de guerre il faut essayer de comment dire de se poser des bonnes questions parce que c'est bien le mouvement des contrôleurs mais si tu veux t'as vu tout ce qu'il est en place quand on parlait du général à l'Assemblée Nationale qui dit pourquoi il fait du chemin de fer ils le disent ils se préparent ils s'organisent bah nous aussi c'est urgent il faut qu'on s'organise mais qu'on vise juste avec des idées communistes révolutionnaires internationalistes on va pas arrêter de le répéter c'est nos mots d'ordre on les met en avant c'est ce qu'on choisit de mettre en avant en premier voilà et il faut que nous fassions de la politique les travailleurs et c'est la seule façon de ne pas tomber dans les pièges des organisations syndicales par exemple d'autres interventions ? merci donc moi je travaille dans un atelier TGV à Bignonne-Saint-Georges donc pour la grève début d'année dans les ateliers en fin de compte il n'y a pas eu de grève sud ils ont appelé à de l'esprit c'est-à-dire qu'ils ont monté la mayonnaise on est dans les starting blocks il faut aller chercher le pognon tout ça et au final avant même la grève datée du 6 février ben plouf le préhabit a été levé bon voilà ça c'est la réalité donc moi je pense que toutes ces luttes toutes ces revendications que nous en tant que cheminots en tant que travailleurs on a à faire l'ensemble du monde du travail que ça soit le nettoyer tout ça on est tous concernés avec ça donc c'est vraiment une lutte de tout le monde du matériel des tractions c'est ça qu'on devrait essayer de faire et à s'atteler et l'autre truc que je voulais dire le 21 dans mon atelier par exemple réseau et transiliens sont appelés le 21 mais dans mon atelier on n'est pas appelés à faire grève tu vois et ça aussi c'est dommage donc les syndicalistes sont capables eux aussi de morceler les activités donc voilà il y en a un qui appelle l'autre qui appelle alors que juste à côté de mon atelier il y a un atelier de maintenance transilien où les copains sont appelés à la journée du 21 donc voilà moi je pense que l'unité de tout ça ça sera la base et qui la fera ça sera les travailleurs en discutant entre eux parce qu'on a tous les mêmes intérêts qu'on soit cheminots qu'on soit travailleurs du nettoyage qu'on soit au gardiennage à Chalancin voilà tout ça c'est la classe ouvrière et l'unité de la classe ouvrière c'est ça qui fait notre force et c'est ça qui sera notre perspective pour le futur pour un avenir communiste révolutionnaire salut oui ça va oui moi je travaille dans l'atelier de maintenance de Châtillon donc je voulais revenir un peu sur l'attitude des organisations syndicales je suis à la CGT on a d'autres copains à Sud dans cet atelier moi ce que je constate quand même depuis plusieurs mois voire depuis quand même plusieurs années aussi bien à la CGT et aussi à Sud c'est ce qu'il me semble la connivence des organisations syndicales avec notre patron alors évidemment on a ce que la CGT a défendu souvent les plans industriels etc etc il faut faire marcher la SNCF il faut ceci il faut ce de là avant j'étais dans l'automobile c'était exactement pareil il fallait un plan de je sais pas quoi d'industrie pour l'automobile c'est exactement pareil donc ça moi quand les syndicats ils travaillent avec le patron méfiance méfiance là ce qu'on voit aussi par rapport à cette grève qui a été initialisée par Sud au mois de janvier nous la grève ça avait l'air de tenter les gars bon bah c'est bien il y a des militants qui ont envie de faire la grève on se met on essaye de faire marcher le truc et puis on se rend compte au fur et à mesure des AG que le patron enfin le directeur de l'établissement qui est invité à notre Assemblée Générale systématiquement il a exactement le même discours avec les mots du patron que le délégué syndical de Sud qui intervient derrière alors là moi enfin on est un peu quand même tombé des nus donc et puis après ça s'est fini par la levée du préavis comme l'a dit Lulu pour le 6 février donc là aussi comment on fait là-dedans donc il y a un copain qui parlait qu'il faudrait prendre en main les organisations syndicales les directions syndicales bon moi ce que j'ai envie de dire c'est quand même à la base écoutons ce que les salariés ils ont envie de faire ce que les cheminots ils ont envie de faire dans les autres boîtes aussi ce que les cheminots ils ont envie de faire partons de ce qu'ils ont envie de faire et puis construisons les luttes avec eux et les directions syndicales ben on sait ce qu'elles sont elles sont quand même un peu pourries dans ce système capitaliste donc construisons nos luttes aussi c'est pour ça qu'on parle tout le temps nous de faire des comités de grève quand les gars ils ont envie de se battre c'est eux qui doivent décider comment ils vont se battre avec quelles revendications donc après nous on est là effectivement pour donner notre expérience on a quand même un certain nombre d'entre nous une expérience de lutte et puis aussi nos idées on se bat contre une classe sociale on se bat contre le patronat on est une classe sociale on se bat contre une autre classe sociale donc abat les divisions regroupons-nous bon sur voilà sur les travailleurs enfin l'ensemble des travailleurs tout ça moi c'est un peu sur cet aspect là que j'avais envie d'intervenir il y a une autre intervention je vous laisse bonjour je m'appelle Roberto je ne suis pas cheminot je suis usager quotidien du RRB côté 9-3 et je suis militant de la ligue trotskiste alors que les capitalistes cherchent les profits y compris dans les services publics ça c'est pas des nouvelles ce qui manquait surtout dans la présentation c'était la responsabilité des directions syndicales et de la gauche y compris l'extrême gauche dans tous les quart de siècle de défaite et le problème c'est que les syndicats ont accepté la bureaucratie syndicale a accepté le libéralisme et a accepté chaque mesure anti-syndicale chaque mesure contre le droit des rêves interdisant le piqué des rêves etc comme ça on ne va jamais faire plier la bourgeoisie j'habite à Sèvran je peux vous dire que chaque journée des rêves j'arrive sans salcombre à la gare du nord il y a moins de 30 mais il passe à l'or on ne va pas gagner comme ça le problème c'est que les syndicats sont dirigés par des gens dont le point de départ c'est soutenir les intérêts de l'impérialisme français une partie fondamentale de cette adaptation au libéralisme c'est le soutien à l'Union Européenne l'opposition que fait l'autorère entre l'Union Européenne et les capitalistes n'a aucun sens l'Union Européenne est le principal instrument des impérialistes français pour s'attaquer à la classe ouvrière ici et pour piller les pays les plus pauvres de l'Europe on ne peut pas défendre les intérêts de la classe ouvrière ni se battre pour unifier la classe ouvrière au niveau du continent sans s'opposer frontalement à l'Union Européenne cela n'est pas se battre contre l'Union Européenne c'est en fin de compte soutenir les intérêts de nos propres impérialistes finalement la combativité reviendra moi je l'espère moi aussi mais la tâche des révolutionnaires n'est pas de maintenir l'espoir mais de préparer les terrains pour faire exploser cette combativité jusqu'au pouvoir des travailleurs la tâche centrale c'est précisément de rompre avec ces républicains les bureaucrates syndicaux les mélanchonistes etc. à la tête de mouvements tout vrai merci la taquette fin oui salut moi je suis cheminot droit privé je travaille pour un sous-traitant de la SNCF je voulais juste prendre la parole sur l'histoire de l'Union Européenne c'est la dernière intervention et puis qui remondit un peu sur la première je juste quand on raconte que tout est la faute de l'Union Européenne que c'est à cause de l'Union Européenne que tout se dégrade que depuis c'est depuis qu'on est dans l'Union Européenne que tout va mal etc. c'est quand même un peu perdre de vue que la planète ne s'arrête pas à l'Union Européenne aux Etats-Unis on en parle de la situation du transport public qu'aux Etats-Unis on en parle de la situation du service public de l'énergie aux Etats-Unis du délabrement que c'est on a en mémoire le gros blackout qu'il y a eu il y a quelques années de ça en Californie dans l'état le plus riche du pays le plus riche de la planète on a les images des gens qui doivent aller à pied parce qu'il y a des bus tous les je ne sais pas combien les Etats-Unis sont dans l'Union Européenne ils sont soumis au l'Union Européenne et au gouvernement américain c'est raconter que c'est la faute d'Union Européenne c'est du foutage de gueule c'est détourner l'attention c'est sauver la mise à la classe capitaliste le problème ce n'est pas l'Union Européenne le problème c'est la domination de la classe capitaliste sur les transports comme sur l'ensemble de l'économie et de la société c'est ce qu'on a essayé de mettre en avant dans cet exposé la domination de la classe capitaliste sur l'économie et la société elle est en train de nous préparer à la guerre et là les transports dans le cas des transports ça peut se traduire par comme on l'a dit je le répète parce que c'est important de le répéter une revitalisation une remise en service de tout un tas de voies qui sont abandonnées aujourd'hui pour des raisons de rentabilité ça serait pour la guerre pour le transport de troupes ça serait pour transporter du matériel de combat du matériel militaire des chars ils peuvent remettre en service le fret aussi pour transporter ce genre de matériel ça serait pas du tout une bonne nouvelle ça c'est pas à cause de l'Union Européenne c'est à cause de la domination de la classe capitaliste sur l'économie qui plonge le monde dans le chaos et la désorganisation et c'est cette domination qu'il faut mettre en cause c'est la domination de la bourgeoisie sur toute la société sur l'économie qu'il faut contester qu'il faut mettre en cause et qu'il faudra renverser et ça se passera par l'union de tous les travailleurs ici en France en Europe et dans le monde entier je vous tiens une intervention Rémi salut à toutes et à tous moi c'est Rémi je suis cheminot garçon Lazare et militant au NPR révolutionnaire bon c'est très rare mais l'Union Européenne ça lui arrive de faire des trucs bien en 2003 l'Union Européenne elle dit quand un salarié est en arrêt maladie ce n'est pas du congé ce n'est pas du temps libre donc on ne peut pas leur taper tous les congés sous prétexte qu'on est en arrêt maladie pendant un mois ou deux l'état français qu'est-ce qu'il a fait pendant 20 ans il n'a pas appliqué cette directive et il a fallu que les organisations syndicales aillent en justice pour que le droit français se mette en conformité avec le droit européen en 2023-2024 c'est pour au passage dire que voilà la grande soumission de l'état français aux directives européennes et bien pas à tous les coups en tout cas pas ce coup là bon juste pour une petite interne aussi sur un truc qui fait quand même pas mal discuter des collègues en ce moment c'est que notre président directeur général monsieur Farandou ben c'est fini et il va bientôt partir à la retraite bon il a bientôt 67 ans il était temps qu'il l'apprenne mais en fait c'est vrai que tout ça succède à cette affaire de l'accord sur les fins de carrière qui a quand même beaucoup agité médiatiquement et politiquement et qui a été l'occasion de faire des sketchs et des mascarades donc bon c'est quand même pour le dire ici que ça soit très clair pour tous les camarades Farandou n'est certainement pas licencié ou expulsé de la SNCF c'était quand même prévu qu'il termine son mandat et puis qu'il se tire d'ailleurs son mandat a été prolongé le temps des Jeux Olympiques et comme il l'a très bien expliqué lui-même quand il a été auditionné au Sénat l'accord de fin de carrière à la SNCF il est tout à fait dans le cadre des réformes de retraite Sarkozy qui faisait travailler tous les salariés y compris les cheminots plus longtemps mais qui donnait un petit os à ronger autour de critères de pénibilité et pour avoir quelques départs anticipés pour les travailleurs qui avaient fait 20 ans 30 ans de travaux pénibles donc c'est pas du tout une remise en cause de la réforme des retraites à la SNCF cette affaire juste un exemple les agents de conduite il y a encore 20 ans 25 ans il partait à la retraite à 50 ans là aujourd'hui un agent de conduite qui aurait été embauché à la SNCF en 2021 il partira à 62 ans et demi avec le bénéfice de l'accord fin de carrière donc ce truc là est un petit quelque chose au milieu d'un océan de recul quand même malheureusement sur nos droits à la retraite toutes les directions syndicales se sont ruées dessus en le signant en disant que c'était quand même super bien et que c'était la preuve que le dialogue social existe et du coup sont d'un certain point de vue un peu en soutien de Farandou quand il a été vilipendé enfin qu'ils ont fait semblant de le vilipender par la Macronie et les politiciens de droite et d'extrême droite mais tout ça est des arnaques qu'il faut dénoncer et les cheminots et tous les travailleurs ne doivent surtout pas lâcher la proie pour l'ombre et bien sûr continuer à combattre toutes les contre-réformes des retraites qui ont eu lieu depuis 20 ans je vais faire une petite réponse aux camarades de la Ligtroskiste alors tu nous dis que les révolutionnaires voilà on n'a pas assez critiqué les directions syndicales et qu'on n'est pas là simplement pour maintenir la flamme alors moi j'ai trouvé l'intervention ton intervention le ton d'ailleurs aussi ça peut jouer hyper écrasante voilà que les travailleurs ils sont ils pourraient pas se bagarrer parce qu'ils sont écrasés par les directions syndicales etc et que ça moi j'ai pas ce ton là quand je discute avec mes collègues alors certes bien sûr les directions syndicales c'est une courroie de transmission de la politique de la bourgeoisie mais quand il y aura des bagarres et elles arriveront ces bagarres là on n'est pas juste là pour maintenir la flamme on est là parmi les travailleurs pour construire ce parti de la classe ouvrière qui sera primordial quand il y aura ces luttes là et pour avoir une direction qui a les idées claires de pas tomber dans les pièges de la bourgeoisie ben non on ne fait pas que maintenir la flamme voilà on ne fait pas que se sentir écrasé par les directions syndicales mais quand on discute on essaie de trouver parmi les travailleurs ceux qui comprennent la situation et ceux qui ont les nerfs au ventre pour se bagarrer pour construire ce parti et pour aussi au quotidien discuter avec leurs collègues et dans les luttes poser la question de la direction de nos luttes on va conclure ce débat donc dans toutes les interventions qu'on a faites voilà contester le pouvoir de la bourgeoisie que les travailleurs y prennent le pouvoir et ben ça veut dire construire ce grand parti de la classe ouvrière que lutte ouvrière essaie de faire ça se fait aussi dans le cadre des élections européennes qui auront lieu le 9 juin voilà cette boussole de classe cette conviction de ce parti de la classe ouvrière elle doit aussi s'exprimer par la conscience de voter lutte ouvrière dans ses élections et aussi et ben avec tous ceux qui voudront filer un coup de main participer à notre campagne électorale et donc je vous invite à vous rapprocher de militants de lutte ouvrière merci